Musique Donc A20 ici, tu repères ? Au niveau OK ? Donc c'est maquette de science-fiction en matériaux recyclés, est-ce que tu l'as vue ? Elle est déjà placée ? Tiens, je te prends ça, je vais faire un petit pointage rapide. A18, c'est bon. Offrir une main à un enfant, et ça c'est Enolab de mémoire. Ce matin, on est en train de faire la répartition des stands, donc pour que quand les makers arrivent, directement ils puissent savoir où ils sont et très rapidement s'installer. Je suis en train d'installer un de mes robots, c'est des robots qui dessinent. C'est un des premiers que j'ai fait, c'est le numéro 2, et il fait ce genre de dessin. En fait, j'ai été peinte pendant longtemps et j'essaye de faire que le robot dessine comme je dessinais. C'est pas la même chose parce que c'est un robot, mais... Le plus compliqué, c'est de faire les choses qui sont naturelles pour l'homme. C'est-à-dire voir des choses, reconnaître, marcher, attraper quelque chose sur une table. Et en fait, c'est très compliqué de faire ça avec une machine. On est des élèves de la machine, on a travaillé pour eux et ensemble. C'est normal, on a beaucoup d'influence de François et de toute son équipe. On va montrer Barra, c'est un bar automatisé qu'on a fait à l'usine avec la machine. Ça fait presque neuf ans. Et après, notre dernier projet, c'était la danseuse. C'était Dancer Music Box, c'est une danseuse de caisse de musique, mais à un niveau énorme. Je décharge pour préparer le stand, on fait un stand Burning Man. Des velours, des fourrures, des objets qu'on a accumulés, des gifts qu'on a eus au long des années qu'on va à Burning Man. Sous-titrage ST' 501